Avis de tempête sur Val Thorens, cette nuit là ambiance gros flocons, un mètre de neige en quelques heures à peine. Pour ces écossais venus en charter, une nuit bien arrosée dans tous les sens du terme. On se met minable tous les soirs. Val Thorens, la station française qui accueille le plus d'étrangers. Beaucoup de jeunes belges, hollandais, scandinaves ou britanniques à la descente facile. Des jeunes, souvent ivres et parfois violents. Pour canaliser ces fêtards, la mairie a mis en place il y a trois ans une brigade un peu particulière, les gilets jaunes. Chaque soir, ils quadrillent la station. Ce soir, le chef d'équipe en veste rouge, c'est Isaac, un anglais de 22 ans qui a travaillé plusieurs années pour des tours opérateurs britanniques. Habitué aux jeunes du monde entier, il sait comment se faire respecter. Les toilettes sont là. Il faut utiliser les toilettes, s'il vous plaît. Mais comment je fais alors ? Est-ce que tu peux laisser ton verre ici ? C'est interdit de boire dans la rue. Désolé mec. C'est illégal. Ok. C'est beaucoup d'insigurité, donc des gens qui boivent dans la rue, les gens qui urinent. Mais c'est aussi le tapage nocturne, ce sont les choses les plus énervantes et aussi, bon bah les bagarres, les agressions, les choses comme ça. Suivant les groupes qu'il y a, suivant les gens qu'il y a, bah c'est plus ou moins, c'est plus ou moins dangereux. Sortie de bar, sortie de boîte, Isaac et ses équipes patrouillent aux endroits stratégiques. À Valtorens, toutes les résidences bon marché sont en bas de la ville, les discothèques en haut. Ne faites pas trop de bruit et ne sautez pas s'il vous plaît. Les ascenseurs qui relient les deux parties de la station sont un des points clés à surveiller. Ils sautent dans les ascenseurs et du coup ça les bloque et on est obligé d'attendre que les salles par pompier viennent débloquer le mécanisme. Pour se faire obéir des très nombreux étrangers, les gilets jaunes doivent parler anglais couramment. Tu jettes ta bière s'il te plaît. Attends, c'est juste une bière. C'est pas la peine de t'énerver. De toute façon, l'ascenseur reste ici tant qu'il a sa bière. Ah, c'est moi, je la jette ? Tu peux la finir, mais jette-la après. Et pas de bruit en montant, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont gentils, qui écoutent. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Après, il faut comprendre que ce sont des gens qui ont dépensé pas mal d'argent pour venir en vacances ici. Ils viennent ici pour le ski, mais aussi pour faire la fête. Bienvenue à Val Thorens. Pour la deuxième année, un jury international l'a désigné meilleure station de ski au monde. Une clientèle étrangère toujours plus nombreuse, moins d'un skieur sur trois ici est français. Tout Val Thorens est rempli de pêche. Les pêches et les hollandes. 2300 mètres d'altitude pour la station la plus haute d'Europe avec de la neige garantie de novembre à mai. Val Thorens fait partie des trois vallées, le plus grand domaine skiable français. Paradis du ski et du snowboard, mais pas seulement. Et pour que tout se passe de bonnes vacances, ils sont des centaines à travailler dans l'ombre, comme Mélanie, ancienne championne de France de descente. Aujourd'hui, pisteuse secouriste pour éviter un accident. Attention pour lever. La montagne et ses dangers. Val Thorens, ses sensations fortes, son sens de la fête aussi. Chaque hiver, plus de 300 000 jeunes venus du monde entier prennent d'assaut la station. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Des décibels à plein régime. Des dance floors à près de 3000 mètres. Des chaussures de ski en guise de talons aiguilles. L'alcool coule à flot. Alors, gare à la descente et attention au shérif des neiges. Vous parlez français ? Pas d'alcool sur les pistes. Ah non, mais je ne savais pas. Bon, vous videz votre alcool sur la neige. Sur le plus haut domaine des Alpes, entre ski extrême et fiesta. Il neige, on est dehors, tout le monde est content. Il y a de la bonne musique, un très bon DJ et de la très bonne bière. C'est la fête ! Une saison à Val Thorens, la station de ski où la vie ne s'arrête jamais. Après douze heures de route, un groupe d'étudiants belges débarque de Gans. J'ai tellement froid que mes jambes tremblent. Ah, vin de flèche. Vous avez déjà du vin ? Oui, 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 c'est pour dans le bus. C'était pour dans le bus. Une évidence, Martin et Sivard ne sont pas venus là que pour skier. C'est très difficile. C'est trop long. Le voyage était beau ? Oui, oui, oui. Oui, oui, mais j'ai un peu trop bu et là, j'ai un peu mal à la tête. Eh, tu l'as filmé ? Les jeunes belges vont passer une semaine dans une résidence pour petit budget. Un dédale de couloirs pour des centaines d'appartements. Filles et garçons mélangés, une version alpine du spring break des étudiants américains. Un beau jour tout le monde à Valterrance. Moi, je suis Lucas et bonjour à Valterrance. C'est bon. On y est. Sivard et ses copains vont se partager 25 mètres carrés à 4. C'est chez vous ? C'est plein de neige avec une vue incroyable sur Val-Torrens, mais maintenant il fait nuit. Ça sert aussi comme frigo pour les boissons. Vu que la boisson est moins chère en Belgique, on prend ça en Belgique. Une courte nuit de sommeil avant de partir à la conquête des cimes. 9h du matin sur les hauteurs de la station. Début de journée pour Mélanie, l'une des deux seules femmes pisteurs à Val-Torrens. Ça y est, on est parti au boulot. Tout doucement. Sa mission, assurer la sécurité des skieurs. Hop ! On fait plein de jalons s'il en manque. Et voilà, il y a que deux droits rouges. A Val-Torrens, les sommets culminent à plus de 3000 mètres. Et à cette altitude, plus de végétation, seulement des rochers. Alors ici, plus qu'ailleurs, les sorties de pistes peuvent être fatales. Première mission de la journée pour Mélanie, poser les jalons, ces piquets qui délimitent les pistes. Mélanie est pisteur secouriste depuis 6 ans. Enfant du pays, il lui était impossible d'envisager un autre métier. C'est très bien comme bureau. Belle neige, beau temps. On n'a pas beaucoup de monde aujourd'hui. On est samedi, c'est bien. Mélanie connaît ses montagnes comme sa poche. Ancienne championne de France de descente, elle a gagné une épreuve de la Coupe du Monde de Super G. Après 3 ans de formation, elle est devenue pisteuse. Après avoir enseigné 3 ans, après avoir arrêté la compétition, je me suis dit qu'il fallait qu'il fasse autre chose. Et puis c'est vrai que j'ai pas mal de copains qui faisaient ça, mon papa aussi, mon frère. Donc ouais, c'est très intéressant en fait. C'est ça qui est bien. Puis il y a une bonne ambiance, donc ça va. C'est pas évident les premières années en tant que fille, mais c'est bien. Ici, on se rend compte que c'est assez étroit. Donc il faut que le jalonnage soit très précis, surtout en temps de brouillard. C'est pas évident. Rocher, brouillard et parfois piste mal damée. Pour éviter un accident. C'est béton, ouais. Les canons à neige ont craché, ils ont fait une bosse sur la piste. Ça a durci et les machines n'ont pas eu le temps de damer. Donc en fait, en prévention, on met un filet. On dégage la mousse de protection, en fait, qui protège le canon à neige. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des chutes de neige, on vérifie tous nos matelins de protection. Est-ce que vous pensez que les touristes ont conscience de tout le travail que vous faites avant qu'ils aillent s'amuser sur les pistes ? Oh, je pense pas, non. Eux, ils regardent la qualité de la neige et savoir si la piste est bien damée. Et tout ce qui est à protection, je pense qu'ils regardent pas. Non, seulement le jour où ça leur arrive de venir taper un canon à neige. Ce matin-là, pas besoin de canon à neige. Valtorins est en pleine tempête. Claude Fusier, chef de la police municipale, prend son service. Et on s'occupe un peu de la circulation qui, en raison des conditions météo, est un petit peu difficile aujourd'hui, on va dire. Pourquoi particulièrement aujourd'hui ? À cause d'un nombre important de vacanciers qui arrivent, de vacanciers qui repartent, et de la neige qui est tombée en abondance depuis cette nuit. On a des gros soucis de circulation. Très vite, première urgence pour Claude. Un bus pris dans la neige qui bloque la route d'accès à la station. Des milliers de touristes vont affluer dans quelques heures. Il faut agir rapidement. Ok, merci. Je vais voir le chauffeur qui prépare son projet d'accès. Le policier appelle en renfort un chargeur. Un engin surpuissant et ultra polyvalent. À la fois chasse-neige et remorqueur. Un couteau suisse à moteur. Ça ne passe plus, je ne peux plus monter. Trop de neige. Vous venez d'où ? Je viens du Danemark. Je suis arrivé ce matin. Et au Danemark, il n'y a pas de neige comme ça. Là, vous utilisez les grands moyens, là ? Ah, on est obligés. Avec un bus, on n'a pas d'autre solution qu'à le faire tirer par un chargeur pour dégager la route plus vite possible. Et donc, ça nous a pris de près 5 minutes. Je pense qu'on est pas mal. Le bus a été dégagé en quelques minutes à peine. Mais ce jour-là, la tempête de neige va bloquer des milliers de vacanciers plus bas dans la vallée. La famille Vermech fait partie des chanceux qui ont réussi à braver les éléments et rejoindre Val Thorens dans la soirée. Mais depuis Lille, ils ont tout de même mis 19 heures de route. Cette année, ils ont loué un studio de 25 mètres carrés. Cette table-là, tu l'as prise ? Non. 900 euros la semaine pour 4 personnes. Ah, c'est tout petit, ça change, hein, de nos habitudes. Ils ne faisent pas d'enfants, non ? Mais pas de temps à perdre. La famille se rue au magasin de location avant la fermeture. On est arrivés, maintenant on a le smiley, mais on l'avait pas tout à l'heure. On l'avait pas. On pensait pas arriver ce soir. On est des gens du Nord en même temps. On se réchauffe comme on peut, hein. C'est tout bon ? C'est tout bon pour le ski. C'est tout bon pour le ski. Ça, c'est la petite chute. La petite chute. Il y en aura d'autres, hein, des petites chutes. Il est 20h30. Après un si long voyage, la famille épuisée va se coucher. Demain, les vacances vont enfin pouvoir commencer. De leur côté, Sivard et ses amis continuent la fête commencée le matin même dans le bus. Ici, c'est plus court. Direction la boîte de nuit à la mode de la station. Ah, oui. Tout Val-Toran s'est rempli belge. Les belges, c'est les Hollandes. Parce que les belges ont juste fini leur examen. Et tout le monde vient faire la fête ici pour décompresser. Et juste qu'il y ait et pas penser à autre chose. Qu'est-ce que tu fais ? Ne pas penser à autre chose ? Martine a bien compris le concept. Manifestement, la soirée a déjà bien commencé pour lui. Parle français. J'ai trop bu, j'ai trop bu, j'ai trop bu. Trop ivre pour accompagner ses amis, Martine préfère faire demi-tour et rentrer comme il peut au studio. Allez, on va dans ce connard. Vous marchez comme un connard. Allez, Martin. Pour les deux rescapés, arrivés sur le dance floor. Le point culminant des nuits de Val-Torans. Dans cette boîte de nuit, la plus grande des Alpes, l'entrée est gratuite. De l'argent économisé pour Sivard et ses amis, mais aussitôt dépensé en alcool, bien sûr. C'est ce qu'elle préfère. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est de l'alcool. C'est la première soirée où on fait vraiment. Ça commence bien. Je ne sais pas trop comment ça va finir. Alcool, décibel et jolie fille, la fièvre va monter jusqu'à 5 heures du matin. J'aime Val-Torans. J'aime Val-Torans. À l'extérieur, autre ambiance. Et autre concept. Dans ce camion pris dans la glace, deux Parisiens passent la saison en montagne. Ça reste beaucoup du rhum, d'hier ? Oui, il reste la moitié. La moitié ? Etienne et Rachid parcourent la station pour vendre dans la rue un cocktail à base de rhum. Leur tenue de travail, des costumes de yétis. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de boire de l'alcool en boîte, les yétis ont une solution maison. C'est complètement congelé, là. On a fait de la glace à la poire. Celle-là n'a pas congelé. Etienne et Rachid réinventent le métier de saisonnier en mode système D. Qui veut du rhum ? 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 Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez du rhum ? Nous, on en a plein d'avant. 3 euros, tu as un verre de rhum. C'est pas ici ? C'est bon. J'adore. Qu'est-ce que c'est ? C'est du rhum, du jus d'ananas, de la mangue et du citron. C'est super bon. À la vôtre ! Une potion magique qui fait mouche auprès de ces jeunes venus de Manchester. Oh, punaise, c'est fort ce truc. On se promène, on va à l'aventure des rues, on marche, on sent vraiment de but et on arrive à voir. Et vous prenez le temps ? Des fois, des fois, il vaut mieux pas s'attarder. De la musique par moins 20 degrés jusqu'au petit matin. Une heure à peine après la fermeture des derniers clubs, la famille Vermech est déjà au petit-déjeuner. Un lever matinal pour profiter au maximum de leurs vacances car leur séjour va leur coûter 2500 euros. Pour Isabelle, aide-soignante et Christophe, chauffeur routier, c'est un budget conséquent. C'est des vacances que vous faites chaque année ? On peut pas se le permettre. Non, une année sur deux. Voilà. Et au moins, on a de la qualité. Ou alors, on va tous les ans dans une petite station qui coûte pas très cher. Mais ça serait pas... Ça serait pas notre plaisir. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir un grand domaine de skiables. On aime bien skier au-dessus des arbres, au-dessus des nuages. Mais skier au-dessus des nuages, ça se mérite. Ce matin, la température est glaciale. Vous partez où, du coup ? On va prendre une première piste pour remonter quelque part. On verra bien. Tout en haut, là-bas, au soleil. Première journée de ski depuis 2 ans pour la famille. Très vite, Christophe retrouve ses réflexes de chauffeur routier. On a dû prendre le terme, le plein sud. Le plein sud, il est en bas. Là, on a pas assis, il est là-bas. Les cartes, ce sont ses meilleures années. C'est celui-là qu'on aurait dû prendre. Ça casse le froid, là, de faire ça. 2 ? Il fait combien, là ? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est le froid. Celle-là, il fait... Là-haut, il faisait au moins 25, non ? Avec le vent, là. Pas forcément, mais le ressenti, c'est vrai qu'il était arrivé. Oh là là, là là. Mais du coup, je veux pas regarder la carte. Je sais pas quelle piste on descend, là. C'est pas grave. Un froid extrême, un lever matinal, mais au sommet, la récompense, un grand soleil. Regarde la vallée sous les nuages. La vallée sous les nuages. Et une vue à couper le souffle. Bon, c'est où on est là. Pour la famille, un immense terrain de jeu, un ski plaisir sans même une pause déjeuner pour profiter au maximum. Dès qu'ils arrivent, ils s'en vont. Ils ont pas de pitié. Chacun à son rythme. Bien, on va quand même être tranquille. C'est elle qui a raison. Nous, on est des brutes, hein. Les conditions sont exceptionnelles. Cette année encore, la station a fait le plein. Sur les pistes, c'est un peu les heures de pointe. Et si pour certains, le plaisir, c'est de descendre touchous, pour d'autres, le ski, c'est mieux seul et dans l'autre sens. Bah, ça, c'est le petit plaisir de l'être à Val-Torrens de pouvoir profiter de quelques moments à l'écoute de la montagne, dans la nature. C'est dans ces paysages grandioses que Jean Sulpice trouve l'inspiration pour son travail. Ça marche 3 couverts avec 3 châtaignes, à suivre un bar, une Saint-Jacques, à suivre un rythme de Chevrogne. Chez ! Une fois de retour dans la station, Jean troque ses pots de phoques contre un tablier. Il est le chef du restaurant gastronomique qui porte son nom. 2 étoiles au Michelin, le plus haut restaurant étoilé d'Europe. J'ai découvert différentes difficultés de cuisinier à 2,320 d'altitude, notamment l'eau qui bouge pas à 100 degrés ici, moi, je t'entends 90 degrés. La proximité de la marchandise, mais pas que ça aussi, c'est que j'ai une clientèle skieur qui vient à 99% de ma clientèle chez moi en ski sur le déjeuner. Et ça, c'est pas commun pour un 100 gastronomies. Situé au bas des pistes, pour déjeuner chez Jean, on échange ses chaussures de ski contre des pantoufles en fourrure bien douillettes. Une table reconnue dans le monde entier. À déjeuner aujourd'hui, des Canadiens. Aujourd'hui, c'est une journée de ski extraordinaire. Il fait très beau, on a une poudreuse d'enfer, et là, en plus, avec ce super restaurant, on ne peut pas rêver mieux. Un jour parfait. Et avec ses pantoufles, c'est très classe. Prix de la pause gastronomique, entre 80 et 180 euros par personne. C'est quoi, ça ? Ça, c'est un plat signature. C'est... Ça a été de réimaginer un souvenir d'enfance qui est la... Une soupe ? Dans laquelle on mettait le pain de la veille. Du fromage, parce qu'en Savoie, on a beaucoup de fromage. Donc, tous ces éléments-là, je les ai travaillés d'une manière différente. C'est-à-dire que le fromage, je les ai transformés en mousse froide. J'ai créé un belouté de châtaigne. Et dessus, j'ai mis des croutons de pain à la châtaigne. Et pour sublimer tout, j'ai mis de la truffe. On enlève, s'il vous plaît. Il est 14 heures. Le rush pour Jean Sulpice, mais aussi pour les pisteurs de la station. Donc, c'est Mélanie. Je vais au chalet de Torrance, le 360. Mélanie, l'autre enfant du pays, vient de recevoir un appel d'urgence. Un blessé est signalé quelques centaines de mètres plus bas. Les pisteurs stationnent au sommet des pistes pour être capables d'intervenir en moins de 10 minutes, n'importe où sur le domaine. Même en traînant un brancard luge de 25 kilos, l'ancienne championne ne met que 3 minutes pour arriver sur l'accident. Surprise, c'est dans un restaurant que Mélanie cherche son blessé. C'est vous ? Ah, OK. Centrale pour Mélanie, j'ai trouvé. Le skieur a fait une violente chute sur la tête. Au lieu d'attendre sur place les secours, ses amis, tout sourire, n'ont rien trouvé de mieux que de le déplacer sur une terrasse de café. Mélanie applique la procédure. Elle teste immédiatement le jeune homme sur sa mémoire. Nous sommes en plein après-midi. On est le matin ou l'après-midi ? Le matin. Le matin, OK. Vous avez mangé ? J'ai mangé ? Euh, oui. Il a quel âge ? 20 ans. OK. Quel âge avez-vous ? Euh, on est en décembre. Votre âge ? Ah, j'ai 20 ans. Je sais pas quel mois on est. Je peux pas vous dire mon âge. Je pense que c'est mieux d'aller voir un docteur. Mélanie est inquiète. Le jeune homme présente tous les symptômes d'un traumatisme crânien. Il va venir avec moi sur une luge. Je pense que c'est mieux. C'est combien ? Ce qui inquiète ses amis, c'est plutôt le prix du secours. Minimum 300 euros. Avec un groupe ou vous avez un pass ? C'est un groupe. D'accord. Normalement, vous avez une assurance. Vous n'avez pas à payer. Vous pouvez descendre à deux avec un coquille, s'il vous plaît ? Oui, allez-vous. OK, je suis sur la terrasse du haut, chalet de Torrance. OK. Je vais juste prendre votre poux. OK. Pour le docteur. Si vous voulez vomir, vous me le dites. Ses amis ne semblent pas réaliser que la blessure est sérieuse. C'est bon, il va bien. C'est juste drôle de le voir au milieu de tout ça. Vous vous souvenez de vos amis ? Oui, oui, c'est ça. OK. C'est mieux. Pour ne prendre aucun risque, les pisteurs secouristes lui passent un collier cervical et vont l'installer sur un matelas pour pouvoir le transporter. OK. Je ne vais pas faire maintient-tête, parce que ça allait pas mal. Il a vraiment envie de vomir, alors méfiate. C'est bon, les pieds, là ? Tire-la vers toi. Votre tête, comme ça, si vous voulez. Pas de problème. Plus bas, en station. L'ambulance les attend déjà. Oui, une fois en haut, tu lâches. OK. Un, deux, trois. Pour ce jeune homme, finalement, ce n'est qu'un traumatisme crânien léger. Il devrait récupérer sans séquelles dans les 3 à 6 mois. Et voilà. Donc là, on refait notre traîneau. Il y a d'autres blessés qui suivent, donc il faut vite se repréparer. Être prêt à chaque instant, car à Val Thorens, les pisteurs effectuent en moyenne 30 secours par jour. À l'héliport de Courchevel, le SAMU décolle en urgence. Un skieur s'est fracturé le fémur en faisant lui aussi du hors-piste. La nuit tombe dans une heure. Le froid va s'intensifier. Pas une minute à perdre. Le blessé risque l'hypothermie. À bord de l'hélicoptère, Benjamin, CRS secouriste en montagne, et Ben, médecin urgentiste. L'accident a eu lieu à près de 3 000 m d'altitude, juste au-dessus de Val Thorens. Sur place, Mélanie est déjà là. Les pisteurs sont toujours les premiers à intervenir sur les secours. C'est un jeune homme qui faisait du hors-piste, en fait, sur le secteur de Val Thorens. Et puis, malheureusement, en fait, il a été tapé dans les cailloux. Et donc, en fait, il s'est tapé la cuisse, donc ça lui a cassé le fémur. Donc on est obligé d'appeler l'hélicoptère, en plus, il est super mal. Impossible de transporter le blessé en l'état. Il faut d'abord réduire sa fracture. Ben, le médecin, lui injecte un antidouleur encore plus fort que la morphine. Retire-le en haut, parce que moi, je le tire vers le bas, là, je fais traction, alors retire-le vers le haut. Ok, Gabriel. Le produit met 10 minutes à agir. Mais les secouristes ne peuvent plus attendre. Le blessé risque une embolie et de graves complications. Au final, le sauvetage aura duré moins de 40 minutes. Sans l'hélicoptère, la victime aurait souffert près de 3 heures pour rejoindre l'hôpital de Moutier par la route. Chaque hiver, les secours des airs réalisent en moyenne près de 700 interventions comme celle-ci. Le blessé à peine déposé à l'hôpital, l'équipe d'urgence reçoit un nouvel appel radio. Un homme vient d'être sorti d'une avalanche à Tignes à quelques mètres des pistes. Chaque minute compte. Ses chances de survie sont très faibles. L'homme a passé près de 10 minutes sous la neige, sans oxygène. Il est entre la vie et la mort. 10 minutes après leur décollage, Ben et Benjamin arrivent sur place. Sorti de l'avalanche par les pisteurs, le blessé a été amené dans leur chalet en bas des pistes. Dans le local, la situation est critique. L'homme convulse, le signe que son cerveau a souffert. C'est habituellement la dernière étape avant le coma. Ben va maintenant lui injecter tous les calmants et anesthésiants à sa disposition pour être capable de le transporter. Le patient n'est pas à jeun, n'est pas préparé, mais Ben n'a pas le choix. Il doit l'endormir pour protéger son cerveau. C'est le responsable du groupe ? Oui. Après 30 minutes d'efforts et de tensions, les médicaments agissent enfin. Une course contre la montre s'engage. La victime doit être conduite de toute urgence à l'hôpital de Grenoble. Le patient qu'on a à l'avalanche de Tignes, donc il est intubé, ventilé, stable. Et donc on est dans 40 minutes au déchoc à Grenoble et le déchoc est prévenu. Le déchoc, ma réanimation de la dernière chance. Ben est stressé, sans assistance, c'est tout seul qu'il doit maintenir l'homme en vie. Là, j'ai qu'une voie, là, bordel. Là, je vais couvrir, là. Hop. Hop. En fait, il a avalé de la neuf, là, en peine. Le problème, c'est l'adoxy, tu vois, donc s'il est resté trop longtemps, il faut l'oxygène, c'est cuit, hein. Lui, si il est en fleur, il a du bol. Baud 34, là. Merde, il se refroidit un peu, alors. On va mettre un peu de chauffage, Christophe, et tu peux. Non ? Encore un peu, OK. Le blessé est emmené au déchoquage de l'hôpital de Grenoble, là où les cas les plus graves sont pris en charge. C'est ici même qu'après son accident de ski, le pilote de Formule 1, Michael Schumacher, a été hospitalisé. Ben et Benjamin ont fait leur maximum. L'équipe de l'hôpital prend le relais. Comment est-ce qu'on vit en secours, comme ça ? Moi, je sais que j'en parle beaucoup. On fait des debriefings avec le médecin. Et voilà. On essaie d'en parler, mais après, ça reste gravé. Tous les mortels, j'ai tout leur visage en tête. Et voilà. Ça ne s'ouvre pas. Je te sens ému, là. C'est pas... Mais bon, après, il y a les fois où on s'ouvre vraiment la vie des gens, ça met un coup de gomme par-dessus. Le soir même, de retour à Courchevel, Ben attend les nouvelles de l'état de santé du skieur pris dans l'avalanche. Cette fois-ci, l'issue a été heureuse. J'ai eu l'ASR, qui est en charge de l'enquête. Et donc, ils m'ont informé de l'état de santé de l'avalanche. Donc, il est sorti d'affaires. Il est conscient, il est avec sa famille. Il se souvient de tout. Ah bon ? Ouais. Ils l'ont réveillé, alors, là ? Ouais. Voilà. Voilà la nouvelle. Super ! Ouais. Le ski hors-piste et ses dangers, très peu pour la famille Vermech. Quand il goûte à la poudreuse, ce n'est pas pour skier. C'est formidable. Super physique, formidable. Top ! On recommande. Ce matin, après une heure de rando en raquette, ils vont s'essayer à une activité pour le moins inattendue à 3000 mètres d'altitude. Plongeur, plongeur. Oui. Quel nom ? Débutant, débutant ? Débutant. Parfait. Aujourd'hui, Christophe va faire son baptême de plongée sous la glace. D'accord. Ceci est un masque facial qui va donc vous recouvrir complètement le visage afin de vous protéger de l'eau qui est entre 2 et 3 degrés. Ça change des tropiques. Ce qui veut dire que c'est souple, c'est bien emboîté, c'est étanche. Mais par contre, si vous tirez dessus, là, c'est pas bon. Plus le briefing avance, plus Christophe semble tendu. D'accord. On garde en bouche et on attendra la fin de la plongée quand on vous enlève le masque. Combien de temps va durer la plongée ? Il l'a dit, 20 minutes. 20 minutes ? J'ai pas... Le pull dans le pantalon. Complètement étanche, ces combinaisons pour conditions extrêmes peuvent s'enfiler tout habillé. J'espère que je vais pas être dégoiffé. Non. Non, non, je suis là. Tu vas juste prendre 10 en un, quoi. Alors, tu connais la vague, tu rentres la tête dans la cagoule et tu vas te grandir. Tête en arrière, tête en arrière. Voilà. C'est parfait. Christophe est fin prêt, mais la pression continue de monter. L'instructeur le sent et tente de le rassurer. Mais surtout pas. Ça va ? Allez, remonte ton souffle. J'ai eu l'un. J'ai marché dans 20... Oui, j'ai vu. Christophe, la pression, elle monte un petit peu, là ? La pression, de la curiosité, c'est difficile à dire. J'ai en même temps hâte d'y être et en même temps peur d'y aller et... Ah, voilà. C'est par ce petit trou de moins d'un mètre de diamètre qu'il va devoir se faufiler pour aller nager sous la glace. Qu'est-ce qui va pas ? La respiration ? Ouais, c'est normal. C'est en altitude, ce que je te disais. Et souffle bien. Il pense à bien vider ce vilain CO2. OK ? On va essayer dans l'eau. Regarde le détendur. L'instructeur dégonfle le gilet qui lui permet de rester à la surface. Un accompagnateur le récupère sous l'eau. C'est horrible. C'est... J'ai hâte de le voir en venir, moi. C'est quoi, ça ? Il n'y a pas un truc pour l'accompagnant, un cachet, un... Ouais, mais il n'y a jamais été. Sous la couche de glace, une expérience inédite. Le stress s'éloigne. Christophe peut enfin profiter du spectacle. Au bout de 20 minutes, il ressort au grand soulagement d'Isabelle. Ouais ! Ça va, Christophe ? Ouais ? Waouh ! Alors ? Il n'y a quand même pas mal de stress, là. Mais est-ce que c'était bien ? C'est génial. C'est génial. Mais... Je n'ai pas su lâcher mon guide. Nickel, super ! Je suis contente d'être venu, chérie. Je suis contente. Qu'est-ce que tu as vu en dessous ? Des bulles. Des bulles et des parties plus sombres et parties beaucoup plus claires. Tu es partie stressée. Je l'ai vue, il était tout... Je fais semblant de... Il y a rien d'ailleurs. Hop, tu es prêt ? Un petit chelot ? Non ? Ok. Allez, tu rentres le menton et tu vas pousser sur tes bras. Pousse, 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 pousse. Voilà ! Wouh ! C'est un garçon ! Ouais, bravo ! Si je suis décoiffé, ça va chier. Chez Jean Sulpice, l'heure n'est pas à la blague. Il est 11h et comme tous les jours, le chef étoilé prépare un menu pour un public un peu particulier. Donc on a imaginé un velouté de panais en entrée. Et ensuite, on fait un risotto. Un risotto pour le menu tout blanc. Le menu du jour, ce n'est pas dans son restaurant qu'il va le servir. C'est à l'autre bout du village. Un travail bénévole, une manière pour lui de rendre à Val Thorens ce que la station lui a donné. Pour moi, Val Thorens, ça représente beaucoup de choses. J'ai fait une grosse partie de ma carrière professionnelle et en même temps ma vie personnelle. J'ai eu mes deux enfants, je me suis marié, j'ai eu une étoile, puis deux étoiles. J'ai instauré un style de cuisine à 2300 mètres d'altitude. Pour moi, Val Thorens, c'est un vrai coup de cœur. Très impliqué dans la vie de son village, Jean fournit les repas de la crèche de Val Thorens. Pour les enfants, ils composent des menus à thème. C'est le menu tout blanc aujourd'hui. Tout, tout, tout blanc. C'est comme ça, c'est la semaine en couleurs. Ça vous plaît la soupe ? Pas facile de satisfaire les gastronomes en culottes courte, même quand on est chef étoilé. C'est pas du gastro, c'est juste un chef gastronomique qui est aussi père de famille et qui est très sensible justement à bien faire manger les enfants. On a juste que sur le front, Ruben. Merci beaucoup. Sur les pistes, les plus grands, eux, profitent du beau temps. Parmi la foule de skieurs, des hommes en uniforme. Eux aussi s'amusent sur la neige fraîche. Mais contrairement aux apparences, ces gendarmes ne sont pas en vacances. C'est quand même une chance d'être gendarme à Val Thorens. Tout à fait. On a quand même un cadre de travail et des conditions de travail qui sont quand même, oui, très favorisées par rapport à beaucoup de nos collègues dans des villes beaucoup plus difficiles. Shérifs des pistes, ces gendarmes sont là pour faire régner la loi. Aujourd'hui, ils vont vérifier les abords du célèbre bar d'altitude, la folie douce. Déjà, l'alcool, il y en a plein. Comme ça, on va le faire. Deux frais groupes. Le club des neiges attire un nombre impressionnant de skieurs. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de consommer sur place, on boit sur les pistes. Pas d'alcool sur les pistes. Ah, mais je ne savais pas. Vous ne le saviez pas. Donc, videz votre alcool sur la neige. Je vous demandais de vider vos bières. Mais pas dans la bouche, bien sûr. Et d'arrêter de consommer, s'il vous plaît. C'est interdit. Pas d'alcool. La bouteille, il n'y a que du coca ou il y a de l'alcool ? Alors, c'est interdit sur la République, messieurs. Et sur les pistes de ski. Et a fortiori, le cannabis, nulle part, quoi. Chez vous, si je ne vous vois pas, mais c'est tout, quoi. Vous me donnez ce que vous avez, monsieur ? On va fouiller, de toute façon. Alors, s'il y en a, il vaut mieux le donner. Très bien, OK. Les autres, c'est fait ? Donc, il y a quoi, trois joints ? Qu'est-ce que c'est le principal problème à cet endroit, en fait ? Alors, il y a les clients de l'établissement qui, eux, sont sur la terrasse. C'est très bien géré. Il y a suffisamment d'agents de sécurité, etc. Donc, c'est bien tenu. Et il y a tous les autres qui se mettent sur la butte de neige pour profiter de la musique. Qui ont leurs bouteilles d'alcool dans les sacs à dos. Et qui viennent là uniquement pour consommer de l'alcool et fumer leurs joints, quoi. A l'intérieur, Martin, Sivard et leurs copains belges. Pas beaucoup de ski pour eux aujourd'hui. Mais de nouveau, pas mal de fiestas. 50% de ski, 50% de la fête. Il neige, on est dehors, tout le monde est content. Il y a de la bonne musique, un très bon DJ et la très bonne bière. C'est la fête ! C'est pas trop dur d'avoir des sangs, là. Comme tous les jours, quand le bar ferme ses portes, pour certains, le retour à la station devient compliqué. A pied, en ski ou en snowboard, la descente, pourtant une simple piste bleue, s'apparente pour les plus éméchés à un parcours du combattant. Il est maintenant 17h. Mélanie termine sa journée. C'est bon, c'est bon ? Impec. Dernière mission, faire la fermeture des pistes. Mission terminée. Mélanie va jouer à la voiture balai pour les skieurs en difficulté. Ah, les petites personnes. Donc là, on a encore trois surfeurs qui sont devant nous, donc on va les suivre tranquillement. Ça glisse pas beaucoup sur le plan. Donc les derniers. Les derniers à la fermeture. Des débutants, mais ça va. On a encore le temps. On est encore dans les temps. Tout va bien ? Pas trop fatigué ? Si ça ne va pas, je vous appelle une moto neige. J'ai le temps de descendre. Vous avez le temps ? Ok, ok, j'ai le temps. Oui, Mélanie ? J'aurai le temps de monter à la balise 3 du fond, parce que j'ai une débutante qui n'avance plus du tout. Ah ouais, on va s'organiser ? Si c'est trop dur pour vous, vous attendez 5 minutes, et la motonnage arrive. C'est gratuit. J'ose pas, c'est gênant. Vous voulez essayer ? Oui. C'est celle qui est en blanc, là. Mais elle est un peu vexée. Là, elle est descendue avec Claude. Ouais, ouais. Je pense que ça va être bon. Vous venez contre Cyril. Vous montez ? Oui. Ok. Je crois que c'est mieux. Est-ce qu'on pourrait ne pas s'approcher trop du bar ? Je veux pas qu'on me voie. Vous voulez aller au café ? Non, non, pas trop près du bar. Non, c'est trop gênant. Bye bye. Et voilà, vachement mieux. Hein ? Le petit manège de la jeune skieuse britannique aura mobilisé les secours pendant une heure. Voilà, j'en ai fini. Plus de skieurs sur les pistes. C'est maintenant en station que les touristes vont devoir être encadrés. D'autant que la nuit risque d'être longue. Nous sommes le 31 décembre. Ce soir, c'est réveillon. Un concert géant se prépare sur la place centrale. Bonsoir. Je suis Isaac Nixon, le responsable des ambassadeurs du respect. On doit amener des lipicots et prendre nos cartes. Pardon. Isaac et les autres gilets jaunes sont sur le pont. Il me manque une partie de mon équipe, mais ils vont arriver. A l'office du tourisme, c'est le branle-bas de combat. Les gendarmes, la police municipale, des secouristes, des agents de sécurité, des médecins. Environ 120 personnes vont assurer la sécurité des 10 000 vacanciers attendus pour la fête. Bonsoir à tous et à toutes. Donc je vais être très court et très simple. Pour que la soirée se fasse bien pour tout le monde, il faut que chacun, ici présent, fasse bien son travail. D'accord ? Le major Riquet fait une dernière mise au point. Ce qui est important, moi, ce que je vous demande, c'est de bien ouvrir les yeux. Même si ça vous paraît anodin, tout ce qui vous paraît un petit peu pouvoir occasionner ou engendrer des problèmes éventuels plus tard dans la soirée, signaler le nous, qu'on puisse agir en amont et contrôler ces personnes et voir à qui on a affaire. Si l'organisation est exceptionnelle, c'est parce qu'ici même, l'an passé, un jeune homme de 18 ans est mort de froid dans la neige. Après un 31 décembre trop arrosé. Tenu, ça te dérange de commencer là ? Tu commences là ? Ok, d'accord. Donc, 22h, vous tournez, on va faire comme ça. Ça y est, tout le monde est placé ? Voilà, c'est ça. Avec l'équipe qui va commencer à 22h et qui va tourner dans la ville, ça nous fera l'équipe au complet. Vous avez un peu de pression sur un événement comme ça ? Oui, quand même, mais en même temps, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est très bien organisé, on est prêts. Pour éviter les débordements, les autorités ont décidé d'interdire l'alcool sur le lieu du concert. Ce soir, c'est tolérance zéro. Mais les gilets jaunes savent que la mesure sera très dure à faire respecter. Ouais, mais par contre, c'est juste un truc sur lequel on n'a vraiment pas... Zéro alcool, même ceux qui sont embouteillés en plastique. Bouteille plastique, si tu sens que c'est de l'alcool, on leur demande gentiment de les vider. S'ils veulent pas les vider, vous laissez le relais aux agents de sécurité qui sont là pour ça. Zéro tolérance. Il est 23h, la fête bat son plein. Ils sont déjà des milliers à danser en plein air. Un peu plus haut dans la station, la famille lilloise, elle, réveillonne dans un restaurant pas vraiment typique. On avait réservé, on pensait que c'était un restaurant savoyard, et puis il s'avère que c'est un restaurant anglais. Donc on se met à la mode anglaise. Et on se met à la boulevard des shadows, searching. Un, four, three, two, one. Minuit, tout Val Thora s'explose. Malgré l'interdiction, les bouteilles ont manifestement réussi à passer. Vous attendez vraiment à passer un nouvel an comme celui-là ? Ah non, franchement, c'est féerique, c'est génial. Que du bonheur depuis dimanche. La famille Vermeij décide de terminer la soirée en bas avec les fêtards. La soirée s'achève, il est une heure du matin. Ça se vide tranquillement, les barres commencent à se vider, voilà. Pour Isaac et les ambassadeurs, pas d'incident majeur à déplorer. À part cette jeune anglaise visiblement mal en point. Les ambassadeurs pour un service d'urgence médical, s'il vous plaît, devant le club summit rue de Gebroula. C'est une jeune femme qui est en train de perdre connaissance. Heureusement, ce coma éthylique a été pris à temps. Ce sera le seul incident à déplorer de la soirée. La sécurité autour du concert aura coûté 80 000 euros à la municipalité. Le prix à payer pour rester l'une des stations de ski les plus attractives du monde.